Générique Bonsoir à tous, bienvenue. Les Ivoiriens pourront voter demain en toute sécurité. Tout a été mis en œuvre pour sécuriser le scrutin. En cette veille d'élection, le président de la commission électorale indépendante rassure les électeurs. Comme l'élection présidentielle, le scrutin sera suivi par plusieurs missions d'observation. Plus de 7000 ont été déployées, un chiffre record en Côte d'Ivoire. Et puis l'affaire Ousmane Sonko prend de l'ampleur au Sénégal. Des affrontements hier entre jeunes et forces de l'ordre ont fait au moins un mort. Situation très tendue, vous le verrez. Générique 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 En y est, demain 6 mars 2021, 7 millions d'électeurs sont appelés à voter. Générique 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 Le corps électoral ivoirien retourne aux urnes samedi 6 mars pour l'élection des députés de la législature 2021-2026. Dans son message, à la veille de la dernière ligne droite de ce scrutin, le président de la Commission électorale indépendante salue le bon déroulement dans l'ensemble de la campagne dans les 255 circonscriptions électorales du pays. Dès l'avis quasi unanime des différentes parties prénantes au processus électoral, la campagne s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire national de manière paisible, malgré quelques incidents aux démeurants mineurs et marginaux survenus dans certaines localités. C'est l'occasion pour nous, la Commission électorale indépendante, de saluer le grand sens des responsabilités des candidats. C'est la preuve de la capacité de nos compatriotes et de toute notre classe politique à jouer pleinement sa partition dans la promotion de la démocratie dans notre pays. Ibrahim Cuibière Koulibaly dit attendre une forte mobilisation des électeurs dans les 22 135 bureaux de vote ouverts de 8h à 18h. Il rassure que les lieux de vote seront entièrement sécurisés pour permettre à chaque électeur d'exprimer son suffrage en toute quiétude et en toute transparence. Aux électeurs et aux candidats, je voudrais réaffirmer l'engagement de notre institution à garantir leur suffrage en le comptabilisant tel qu'exprimé. Au démurant, le législateur a prévu des voies de recours devant le Conseil constitutionnel au cas où le candidat ne serait pas convaincu des résultats proclamés par la Commission électorale indépendante. C'est en restant loyal et collé à ces principes, chacun pour sa part, que nous contribuerons à renforcer la démocratie dans notre pays. Le magistrat à la tête de la CEI relève par ailleurs que la proclamation des résultats provisoires et définitifs du scrutin législatif est dévolue exclusivement à son institution. Aussi invitent-ils les acteurs des médias et les observateurs nationaux et internationaux au respect scrupuleux de cette disposition légale ? On vient de l'apprendre, le décès de la suppléante du candidat indépendant dans la circonscription Harikoka, Niakara-Mandougou et Tortilla commune et sous-préfecture. Le vote est donc annulé dans la circonscription sur décision de la Commission électorale indépendante. Elle dénonce par ailleurs dans un autre communiqué des propos d'une extrême gravité du candidat Moïse Lida Kouassi au cours d'un meeting où il dénonçait le parachutage d'un candidat dans une circonscription dont il ne serait pas sociologiquement originaire. La CEI condamne ces propos qui portent atteinte à la Constitution. Et le scrutin, je vous le disais, sera suivi par plusieurs missions d'observation. Plus de 7000 seront déployées sur l'ensemble du territoire national. Une mobilisation record en Côte d'Ivoire. Tim Édanger, Fugence Kissiedou. La Commission électorale indépendante poursuit ses rencontres avec les acteurs du scrutin législatif du 6 mars. Après les candidats, le directeur échange cette fois avec des représentants des 60 organisations d'observateurs électoraux accrédités. Cette mobilisation record pour la supervision des opérations électorales législatives dans le pays réjouit l'institution électorale ivoirienne. Votre présence dans les bureaux de vote permettra certainement de décourager des tentatives de fraude, d'identifier des irrégularités et infinies, de fournir une mesure exacte de la qualité de l'élection. Les échanges portent sur les questions de sécurité et de mobilité sur le terrain. Sur six points, le directoire de la CEI donne des assurances et invite les hôtes du jour à couvrir les 22 135 bureaux de vote. Nous nous engageons à faire en sorte que le message passe bien auprès de nos agents, de nos membres des bureaux de vote, que les observateurs ont le droit de circuler dans les bureaux de vote et le soir d'assister et au déprimant dans les bureaux de vote et d'aller au centre de centralisation où s'est fait la centralisation. Nous voulons que ces élections soient certifiées et les personnes qui peuvent les certifier, mais ce sont les observateurs. Alors, si elles ne peuvent pas assister à toutes les étapes, bon, il manquerait quelque chose. Leur observation n'ira pas jusqu'au haut. Pour rappel, ce sont 7212 badges d'accréditation qui ont été signés pour le déploiement des observateurs nationaux et internationaux issus de 60 organisations de la société civile engagées dans les opérations électorales. Et parmi ces organisations, le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, 400 observateurs nationaux seront déployés dans 2000 bureaux de vote. Ils devront s'assurer du bon déroulement de ce scrutin, tant au niveau sécuritaire qu'au niveau des votes. Pierre Dipomélin, Tanguy Konan. Le Conseil national des droits de l'homme dans son plan de déploiement va couvrir l'ensemble des 108 départements et 31 régions du pays abritant les antennes régionales ainsi que les deux districts autonomes. Au total, c'est un effectif de 400 hommes, dont 100 dans le seul district d'Abidjan. Nous avons observé le dépôt des candidatures des partis politiques pour les législatives, chose qui nous intéressait fortement. Et aujourd'hui, nous observons, depuis le début de la campagne, tout ce qui entoure cette campagne. Samedi, ce sera l'environnement. Vous savez que l'élection est un droit de l'homme. Il y a énormément de droits rattachés aux élections. Le droit d'être électeur, le droit d'être escrituraliste, le droit d'être candidat, en tout cas énormément de droits. Le droit de manifester, liberté d'expression, même si cela est encadré. Ces observateurs, selon Namizata Sangaré, sont composés des conseillers en droit de l'homme, du personnel d'appui du CNDH, des officiers aux droits de l'homme, des membres de la société civile, des ONG et des personnes ayant une expérience en matière d'observation électorale. Observer et superviser ces élections, c'est aussi ce que feront les 500 observateurs mobilisés par l'ONG. Indigo, Côte d'Ivoire, cette équipe rejoindra sur le terrain une cohorte de 120 observateurs de long terme, répartis dans les 107 départements ivoiriens et dans les 13 communes abidjanaises. Yéli Traoré, Kim Warik. Dans le cadre de sa mission d'observation des élections législatives du 6 mars prochain, Indigo Côte d'Ivoire, en partenariat avec le NDI, et l'Usaïd, va déployer ces observateurs pour superviser le scrutin de samedi. L'annonce a été faite au cours d'un échange avec la presse à Abidjan. Nous avons une confériture nationale et donc nos 500 observateurs sont repartis à travers l'ensemble des circonscriptions du pays. Et il faut dire aussi que pour bien faire les choses, notre distribution spatiale obéit à une méthodologie proportionnelle. Voilà, donc nous tenons compte de la population électorale dans les différentes circonscriptions, mais aussi du nombre de bureaux et du centre de vote dans les différentes circonscriptions. Les 500 observateurs qui seront déployés rejoindront sur le terrain une cohorte de 120 observateurs long terme. Leur rôle, ce sera de regarder le déroulement du scrutin, regarder que dans toute la localité, le scrutin se déroule bien et que chacun arrive à exercer son droit d'électeur et que ceux qui sont aussi candidats arrivent à faire campagne comme il se doit et bien sûr que le jour du scrutin, les choses se passent bien. Indigo Côte d'Ivoire se réjouit par ailleurs du climat politique apaisé de la campagne électorale et encourage les acteurs politiques à préserver la stabilité du climat social et politique à travers des discours responsables. Des discours responsables pour tous et notamment sur les réseaux sociaux pour lutter contre les fake news. En cette période électorale, une caravane de sensibilisation a démarré à Abidjan à l'initiative du réseau des professionnels de la presse en ligne. Salih Fialekoui. Les fake news ou fausses nouvelles dangereuses pour la paix, la cohésion sociale et la stabilité d'un pays, c'est le principal message que tient à passer le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, Repletsy, qui a initié une vaste campagne de proximité dans le cadre de la période électorale liée aux législatives en Côte d'Ivoire. Ainsi, pour la première étape de ce programme, les communes d'Abobo et de Yopougon ont été visitées. Les populations ont été sensibilisées et formées sur les techniques et outils de vérification de l'information, notamment sur les réseaux sociaux. Les fake news connaissent une fleuraison et pour nous, il est important en tant qu'organisation citoyenne le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire de donner les outils et les mécanismes de vérification des informations à chaque citoyen. Les fake news ont joué un rôle très néfaste dans la cohésion sociale dans certaines localités où des communautés ont été appelées à s'affronter parce que de fausses informations ont été diffusées sur les réseaux sociaux via l'Internet. Donc aujourd'hui, notre mission c'est de sensibiliser les uns et les autres à un usage responsable de ces réseaux sociaux. Cette formation de proximité a été bien accueillie par les auditeurs. À partir de cet instant, dès qu'on reçoit une information, il faut qu'on aille vérifier cette information par le Twitter, par le TINI, par Google Images. Ce sont des trucs que moi, je ne connaissais pas. Moi, je crois que je suis très fier aujourd'hui d'apprendre ce genre de choses-là et que dorénavant, je ne serai plus quelqu'un qui se trompe tout le temps en envoyant les fake news partout. Créé en 2006, le Réplexi regroupe les acteurs de la presse numérique en Côte d'Ivoire. Cette fétière des médias numériques ivoiriens s'est donnée pour mission d'organiser, structurer et promouvoir la presse numérique en Côte d'Ivoire. Cette caravane qui s'inscrit dans le cadre du projet de fact-checking dénommée Ivoire-Tchèque sillonnera plusieurs communes et villes du pays. Et puis, la ville de Divo se prépare au vote des députés demain samedi. Les populations qui sortent peu à peu du traumatisme lié aux violences électorales saluent une campagne législative paisible dans cette circonscription. Pierre Dipoméla. Divo, quartier dialogue. Les présidents des bureaux de vote sont massés au quartier général. de la CEI. C'est la distribution des équipements, tablettes et autres documents afférents à leur tâche. La ville se prépare à voter ses représentants à l'Assemblée nationale. Pendant une semaine, les candidats ont battu campagne dans la ville et les villages de la circonscription sans incident majeur. Au quartier Bada, où la population se remet peu à peu du choc des dernières violences électorales, l'on salue le calme de cette campagne législative. Les législatives, il n'y a pas de problème ici. Nous sommes sereins. Nous sommes sereins. On ne veut pas de discours ici. On ne veut rien. Il faut que Divo avance. Il faut que Divo avance. Ce vendredi veille, des élections législatives, Divo est une ville paisible où chacun va qu'à ses occupations en attendant l'ouverture des bureaux de vote ce samedi à 8h. Et c'est la fin de la première partie de ce journal consacré aux élections législatives en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, l'affaire Ousmane Sonko prend de l'ampleur et une tournure violente en cette fin de semaine au Sénégal. Après l'interpellation mercredi, on vous en parlait de l'opposant populaire et son placement en garde à vue. La tension est donc montée et des affrontements hier entre jeunes et forces de l'ordre ont fait au moins un mort. Les précisions de Yélie Traoré. L'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko pour trouble à l'ordre public a déclenché depuis mercredi des affrontements entre jeunes et forces de police faisant au moins un mort. Des saccages et des pillages de magasins, en particulier sous enseignes françaises, ont eu lieu à Dakar et dans différentes villes du pays pourtant réputées comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest. L'un des avocats dénonce des irrégularités et un complot d'État visant l'opposant. Que personne ne se trompe, l'arrestation de Ousmane Sonko relève d'un complot d'État. L'empêchement pour qu'il aille répondre à la convocation relève encore de manœuvres d'État. Son arrestation et sa conduite à la section de recherche avaient uniquement pour but de faire en sorte qu'on puisse les déférer et au niveau de la cave que le juge puisse accéder à lui pour le placer sous mandat de dépôt. Le gouvernement a prévenu qu'il prendrait toutes les dispositions nécessaires au maintien de l'ordre public. Il a aussi mis en garde certains médias contre les conséquences de leur couverture tendancieuse. Dès jeudi soir, les autorités ont annoncé suspendre le signal de deux chaînes de télévision privées coupables selon elles d'avoir diffusé en boucle des images de violences, ce qui amène l'avocat de l'opposant à fustiger le rôle de l'État dans cette affaire. La présidence sénégalaise, les bâtiments officiels du centre de Dakar ont été placés sous haute protection vendredi après deux jours de troubles et avant une journée à haut risque de protestation annoncée contre l'arrestation du principal opposant au pouvoir. Le représentant de l'ONU en Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, a lancé vendredi un appel au calme et à la retenue. Avec leurs mains, elles façonnent l'argile, un savoir-faire transmis de génération en génération à la découverte des potières de Catiola et leur création dans NCI Reportage, juste après le JT, un extrait. Abiba est mangoro. Après son bac, elle a choisi de devenir l'une des vendeuses de la maison de la potière. Ce matin, elle a la visite de clients séduits par l'art mangoro. Le fait main est un argument majeur pour vendre ses produits. C'est original au fait et la nourriture est très, très, très confortable. Ce n'est pas le même goût que dans les recettes en porcelaine. Ce n'est pas le même goût. Ça nous permet de visiter la poterie de Catiola et puis avoir d'autres produits que les taliers. C'est plus, moins cher. Un reportage à découvrir juste après la météo de Maïmounar. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous. Sous-titrage MFP.